Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons tester et goûter bien sûr des apéries cubes. C'est la première fois sur Studio Bubble Tea Food, alors laissez un petit pouce en l'air, abonnez-vous, partagez, activez la petite cloche, abonnez-vous également à Studio Bubble Tea, à Studio Bubble Tea Gaming qui s'appelle maintenant Calice et Athena Gaming. Voilà, on approche des 100 000 abonnés, donc allez-y, c'est le moment où jamais, si vous voulez faire partie des premiers, eh bien abonnez-vous. Et puis également, ah, Mickaël donne des ailes, voilà, que je vais relancer prochainement. Eh bien, regardez ces apéries cubes, donc j'ai déjà pris des classiques, et aussi des saveurs inédites, nouvelles, que je n'ai pas goûtées moi-même. Donc dans les plus classiques, on a les saveurs chèvre, chorizo, au bleu, au jambon cru comme ici, au saumon à net, là c'est saumon mais sans anette, au pouletin, figues et noix, émintales, saumon, tomates, oignons fondants, et là ce sont les apéries cubes avec des éclats de graines à l'intérieur, 3 fromages et pavots, émintales et noisettes, chèvres et 3 noix, poivrons épicés et noisettes, aubergine et noix de cajou, tomates et pavots, eh bien voilà, on a du boulot, on a du fromage sur la planche, j'ai envie de dire, donc on va s'y coller tout de suite, et pas de passement de produit, je vous donne mon avis personnel, bien sûr, mais voilà, je peux critiquer si je n'aime pas. On est parti, je vous propose tout de suite de commencer par, eh bien les apéries cubes, les saveurs charcut fromage, voilà on va garder les graines pour la fin, avec les saveurs chèvres, chorizo, bleu, jambon cru, vous avez vu, sans conservateur, sans colorant, sans arôme artificiel ajouté, alors je pense que c'est la vache qui rit qui fait ça, bien sûr, donc ça va être belle, je crois que c'est belle, mais c'est une industrie effectivement qui est en France, voilà, donc allez c'est parti, c'est pas ça, le plus important, le plus important, c'est le goût, à fabriquer dans Jura, c'est écrit en gros, eh bien c'est parti, en tout cas c'est du made in France, ouh, il y a des drapeaux, pourquoi il y a des drapeaux, excellent, bon, alors ce qui est le plus lourd au début, c'est non plus le premier, après on peut faire des, on peut jouer au domino, comme ça, pas au domino, mais on peut jouer, vous savez, au petit jeu, où il faut refaire des figures, j'ai pris saveur, jambon cru, alors ce qui est très bien en plus, c'est qu'il y a des petites anecdotes à l'intérieur, voilà, cette vidéo va être sympa, je ne l'avais pas encore fait, mais je sens que je vais me régaler, et je prends le couteau magique, je veux, voilà, je ne vais peut-être pas le faire pour chaque fromage, parce que chaque fromage par contre se ressemble, et puis je le coupe avec le couteau, mais ça ne sert à rien, parce que ça s'arrache ici, bon, ok, alors j'essaie que vous adorez les petits fromages comme ça, et moi aussi, à l'apéro, c'est très sympa, ou même en fromage, c'est parti, je vais le sentir déjà, ouais, ça sent la vache qui rit, en fait, ni plus ni moins, c'est parti, je goûte, c'est bon, c'est pas ouf au niveau du goût, jambon à l'aveugle, je ne sais pas si j'aurais reconnu, alors, dans quel pays se trouve la forêt noire ? Ouais, moi je dirais en Allemagne, on les trouve dans les boulangeries aussi, mais ce n'est pas le sujet, et c'est bien en Allemagne, bon, maintenant, allez, au suivant, je les prends dans l'ordre, tac, ah, au bleu, au bleu, au bleu cheese, ce n'est pas du roquefort, le roquefort, c'est du lait de brebis, le bleu, c'est du lait de vache, vous le savez, eh bien, je vais goûter le bleu, j'adore le bleu aussi, voilà, je vais manger en entier, du coup, parce que je ne le coupe pas, ça sent, ce sont la vache qui rit, ça sent pas le bleu, c'est parti, je goûte, c'est bon, on sent un petit peu le bleu sur la fin, donc je vais mettre en premier le bleu, voilà, le classement, ça va être sympa, je vais mettre les petits apéries comme ça pour le classement, voilà, le premier, le bleu, le deuxième, le jambon cru, qui va arriver en tête ? Allez, je prends un petit drapeau, le drapeau, chaveur, chorizo, ah, d'accord, tous les drapeaux sont chaveurs, chorizo, ok, allez, c'est parti, je l'ouvre, on ne perd pas de temps, parce qu'on a des goûts, plein de goûts différents à goûter, c'est parti, vous avez vu, il est orange, l'odeur n'est pas tout à fait la même, mais ça sent pas chorizo, c'est parti, je goûte, c'est plus marqué, il est plus sympa, quel est le plat préféré, les tortues ninja, la pizza, oui, en fait, celui d'avant, c'était quoi ? Si l'on en croit à la chanson de Kibé Kassine, est-elle la cousine ? Je sais même pas, de Chantal Goyard, bah oui, évidemment, c'est Chantal Goyard qui interprète la chanson, c'est parti, un petit apériculte suivant, saveur chèvre, allez, saveur chèvre, hop, ça sent la vachillerie, je goûte, sympa, sympa, mais sans plus, alors d'abord le chorizo, bien sûr, je le mets en première position, tout à l'heure, et la chèvre est sympa, mais il y a plus de goût que j'en vends cru, donc voilà, je le mets ici, vous avez mon classement pour cette première boîte d'apériculte, et voici la petite question, quel groupe des années 80 interprète Another One Bates the Dust ? Bah c'est Queen, évidemment, c'est Queen, avec Freddie Mercury, ok, allez, on passe maintenant, hop, je vais prendre le premier qui me trouve sous la main, un apériculte, il n'y a pas de nom de thème, bon, et maintenant, saumon, tomate, oignon, fondant, et, c'est parti, alors, un petit apériculte jaune, j'ai pris le coup, oignon fondant, ah oui, ça j'ai déjà goûté, ça, c'est goûté ça, c'est un petit peu jaune, ça sent, je dirais, je goûte, ah, c'est pas si goûté ça, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, une chouette peut faire tourner sa tête à 360 degrés, vrai ou faux ? Ah, faux je pense, effectivement, 270 degrés, mais c'est déjà pas mal, donc celui-là, est-ce que je fais un cassement global ? Pour l'instant, j'ai fait un cassement boîte par boîte, donc celui-là, forcément, je le mets en première position pour l'instant, allez, après je vous dirai la boîte que je préfère, au niveau des goûts, mais personnels, encore une fois, attention, je prends le suivant, saveur saumon, ah, ça sent un peu le poisson, oui, effectivement, ça sent le poisson, ça sent pas que la vache d'iris, c'est parti, je goûte, c'est très bon, j'aime bien, il existe une journée internationale du jardinage nu, vrai ou faux ? Bah, vrai sans doute, il y a des journées internationales de tout, vrai, bah, ça m'étonne pas, il y a même la journée internationale de la journée internationale, je suis sûr, on enchaîne avec, du coup, je vais m'en première position, pour cette boîte, allez, on enchaîne avec le jaune alimental, cette fois, j'espère que c'est un bon moment, je pense qu'après, je n'aurai plus envie de manger de fromage de ma vie, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause, voilà, ce sont des vaches qui rient, c'est parti, j'ai voté, c'est bon, mais ça, ça n'a pas tellement le goût de fromage, je trouve, je vais mettre, pour le coup, je la mets en troisième position de cette boîte, c'est pas transcendant, voici la question, quel pays a battu l'Allemagne, lors de la coupe du monde de 82, je n'en sais rien, je ne suis pas foot, et encore moins, en 82, je ne regardais pas la télé, on va dire le Brésil, au pif, et c'est la Bastille, ah non, pardon, c'est l'Algérie, je m'étais trompé de question, la Bastille, l'Algérie, ah bah bravo, l'Algérie, et on fait un gros bisou à l'Algérie, nous, regardez, vous êtes nombreux au Maroc, Algérie, Québec, Suisse, Belgique, allez, bisous à tous, il y a encore un goût, et c'est le goût tomate, voilà, celui-là, je le dédicace à Calice, qui adore la tomate, en fait, elle n'aime pas du tout, et ça sent, ça sent le bascuri un petit peu, une odeur un peu différente, mais de toute façon, pas la tomate, c'est parti, je goûte, ça a bien goût de tomate, ça a bien goût de tomate, mais je préfère le saumon, mais ça a bien goût, et j'aime beaucoup, je vais mettre en deuxième position, vraiment, voici la question, en mathématiques, en combien de degrés, un cercle est-il divisé, 360, c'est facile, 360 degrés, évidemment, tout le monde, c'est ça, allez, on enchaîne, allez, on enchaîne cette fois, avec la dernière grosse boîte, saveur, jambon cru, saumon à nette, saumon à nette, déjà que j'aime le saumon, et poulet de teint, et figue et noire, figue et noire, j'ai jamais goûté, je crois, eh bien, on va commencer par figue et noire, allez, on ne change pas un côté qui gagne, on prend le côté droit, un joli petit apéricule rose, je sens, oh, ah, c'est une odeur très particulière, ah, c'est vivace, ça sent, en fait, ça sent le sucre, c'est marrant, c'est le fruit de la figue, en fait, c'est parti, je goûte, c'est bon, on sent très bien la noix, mais on sent un peu de sucre, de sucre fruité, bon, après, de là, à dire que c'est de la figue, c'est un peu compliqué, mais, non, c'est à la fois noix et sucre, sucre fruité, c'est très bon, c'est très sympa, c'est la question, à quel joueur de basket appartient la silhouette sur le logo de la NBA, je ne sais pas, Magic Johnson au pif, à Jerry West, d'accord, je ne suis pas basket non plus, oh là là, bon, allez, du coup, je vais le mettre, forcément, je vais le mettre au premier, mais lui, lui, je pense qu'il va rester premier, enfin, on va voir, parce qu'il y a le saumon, attention, il y a le saumon à nette, là, qui suit, j'adore le saumon, mettez un petit pouce bleu, si vous adorez le saumon, comme moi, et si vous n'aimez pas le saumon, mettez deux petits pouces bleus, allez, je sens, de toute façon, la vache-thierry, c'est parti, je goûte, hum, ah, on sent l'anette à fond, j'adore l'anette, pas la d'anette, l'anette, c'est une herbe aromatique, et sur le saumon, c'est textile, quelle florentine est devenue reine de France, et de Navarre, en 1600, hum, hum, Catherine de 116, ah, ah, Catherine de 116, celui-là, je le mets, ah, j'hésite, ah, j'hésite, je vais le mettre en deuxième, parce que figuenois, c'est vraiment un gros coup de cœur, mais très, très bon, saumon à nette, allez, je prends le suivant, qui est saveur poulet teint, bon, bah, poulet teint, c'est un poulet qui est un, ça sent là, ah, ça sent pas la vache qui rit, non, c'est pas pour le coup, ça sent vraiment poulet, ah oui, ça sent vraiment poulet, c'est parti du goût, un peu déçu, enfin, partez bien, ça sentait bien poulet, mais, ah, c'est pas très, très bon, ah, même, ça a le goût de poulet, mais de poulet bizarre, non, j'aime pas, ah, j'aime pas, non, j'aime pas, quel pont relie les anciennes prisons de Venise au palais des Doches, ah, le pont, ah, le pont des Soupirs, oui, le pont des Soupirs, forcément, je suis là à Venise, heureusement que je sais ça, quand même, voilà, je vous conseille Venise d'une très, très belle ville, avec plein de marchés d'escaliers pour franchir les petits canaux, donc n'y allez pas si vous avez un enfant avec une poussette, et je sais de quoi je parle, c'est du vécu, voilà, donc, non, allez-y en amoureux à deux, ou alors avec des grands enfants, est-ce que je regrette le jambon cru, allez rapidement, on sait jamais, peut-être que c'est pas la même recette, le jambon cru, c'est parti, je goûte, c'est le même, ça a pas trop de goût, le jambon, mais pas mauvais, mais je le mets en troisième, tout à l'heure, il était dernier, là, le poulet a sauvé le jambon, ça c'est fait, et bien maintenant, on va passer aux graines, ah, je suis très curieux, on va commencer par, on va finir par ce qui est épicé, on va commencer par, euh, on a trois framages, je vais pas avoir, youhou, oh, c'est joli, c'est mignon, enfin, je vais commencer à aller par chèvres et moi, c'est très joli, on dirait des papiers cadeaux à chaque fois, je vais allumer la lumière, ah, c'est mieux comme ça, voilà, le soleil s'est caché, je vais allumer la lumière, et, oh là là, il est tout mou, par rapport aux autres, il est vraiment, ah, il est moins, moins, moins sympa à prendre en main, il colle aux doigts, de toute façon, la vache qui rit, je suis parti, je goûte, ah, c'est plus mou, c'est moins agréable, ah, c'est moins sympa, le goût est bon, mais, bon, on voyait un sa goût de fromage quand même, après le pavot, je ne le reconnais pas, dans la série Lost, d'où venait le vol qui s'est écrasé sur l'île, ah, je crois qu'il allait aux Etats-Unis, ou il partait des Etats-Unis, je crois qu'il partait, non, je crois qu'il partait du Japon, Tokyo peut-être, il allait aux Etats-Unis, Sydney, Sydney, Australie, ça fait plus longtemps que je débute avec ça, allez, next, ah non, c'est chèvres et noirs, vous avez vu, j'ai un parc connu, avant j'ai pris chèvres et noirs, du coup, chèvres et noirs, je ne vais pas me le mettre en premier pour l'instant, je vais me mettre ici, je vous dis, c'est un goût de fromage, mais je n'avais pas reconnu quoi, franchement, c'était du chèvre, d'accord, et là, je vais goûter, trois fromages et pavots, et pour ça, je n'avais pas reconnu le pavot tout à l'heure, mais je n'avais pas reconnu la noix, ah non, déçu, ah, mais c'est tout mou, ça colle, c'est toujours la même texture, c'est parti, je goûte, c'est un vache qui rit, ça croque, donc c'est intéressant, je vais le mettre en premier, mais pour l'instant, tellement déçu, la question, quel maillot porte le premier coureur des épreuves de montagne, du Tour de France, le maillot à pois, le maillot à pois, voilà, vous voyez, blanc et des petits pois rouges, et bien maintenant, je vais goûter, celui-ci, émmental, les noisettes, oh là là là, j'adore l'émmental, j'adore les noisettes, ah, ça, c'est une bonne texture, ça ne colle pas, voilà, ça ne colle pas aux doigts, vous avez vu, voilà, comme les autres, je sens, ah, ça sent le fromage, c'est parti, je goûte, mais non, ah, c'est pas bon, c'est un goût sucré, ouh, les émmental, les noisettes, ont un goût sucré, non, ah, très déçu, si l'on en croit, l'album, l'île noire, quel sport, un teint pratique-t-il, je foute, la savate, d'accord, je ne sais plus ce que c'est que la savate, non, déçu, déçu, je vais mettre en premier, parce que la texture, voilà, ça, c'est la texture que j'aime, je reconnais, les apéricules déçus, vraiment, ah, vraiment, allez, je vais quand même tester, ceux-là, on ne sait jamais, ceux-là sont peut-être plus agréables à manger, allez, c'est parti, je vais tester tomate, ah, tomate et pavot, la dernière fois, souvenez-vous, tomate est en deuxième position, là, et ça, faire le goût de tomate, le pavot était croustillant dans le croix fromage et pavot, je pense que ça peut être pas mal, ah, puis, bonne texture, il ne colle pas, ah, ça, c'est bien, ça, 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 c'est un avage qui rit, ah, je fais mon, mon fil, bet your best, là, mais ça, j'aime bien, c'est parti, je goûte, oui, ça, c'est bon, ça, c'est de la péricule originale, agréable en bouche, le goût de tomate, ça, le pavot qui croustille, ça, ça, je valide, ça, je valide, quel super héros, pour prénom, Diana, c'est Wonder Woman, yes, donc, je continue, ah, ça, je valide, forcément, le premier, le premier, bah oui, voilà, allez, next, poivron épicé, je vais garder épicé pour la fin, toujours garder ce qui est épicé à la fin, sinon après, on ne sent plus, le reste, aubergine et noix de cajou, hum, c'est sympa ça, on va voir, allez, texture, voilà, ça, c'est bon, voilà, ça, c'est du cube qui ne colle pas au doigt, ça, ce ne sont même pas, ce qui est riz, ça ne sont rien, c'est parti, je goûte, oui, oui, je valide, c'est très bon, bon, je n'aurai pas reconnu l'aubergine, mais c'est très bon, c'est très sympa, c'est frais, j'aime bien, en parlant de frais, mettez les API cubes au frais avant de les manger, c'est nettement meilleur, mais c'est trop bon, quel pays a appelé son programme de satellite Spoutnik, pas à la Russie, Union soviétique, Union soviétique, ouais, parce que ça faisait déjà un petit moment, c'est excellent, je le mets, tomate en premier quand même, parce que ça, ça a bien le goût de tomate, mais, non, bien, 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 déjà, quoi qu'il arrive, il y a déjà deux goûts qui sont top, maintenant, le poiron épicé et noisettes, les noisettes, j'étais un peu déçu tout à l'heure, parce que c'était sucré, je ne sais pas pourquoi, ah, ça va, ça ne coupe pas au doigt, ça se trouve, c'est un défaut de fabrication, c'est pas possible, c'est parti, je sens, ça sent un avage tiré, je goûte, oui, avec un petit bémol, mais oui, c'est épicé, j'aime bien, ça pique un peu, donc forcément, je suis charmé, c'est un petit peu croquant, on sent un peu les noisettes, mais il y a toujours ce petit goût sucré, je ne sais pas, pourquoi ils prennent des noisettes sucrées, c'est pas sucré, normalement, le poiron, les noisettes, mais c'est bon, voilà, c'est épicé, c'est croquant, je le mets en troisième, mais les deux autres sont très bons, donc celui-là, oui, oui, celui-là est très bien, ne prenez pas celui-là par pitié, mais les périnus ou quoi, les textures n'étaient pas bonnes, le feu 2 sur 3 n'étaient pas bien, le 26 juillet, il est largement bon, c'est tout mou, ah non, même quand je l'ouvre, regardez, ça semble que ça, c'est horrible, on ne peut pas mettre ça à des invités, si vous recevez, voilà, par contre, regardez, j'aurais pu couper les autres, effectivement, on voit les graines à l'intérieur, ça c'est sympa, mais assez immangeable, oh ben, merci pour le péricule, je pense que vous avez compris, non, ne prenez pas, ne prenez pas celui-là, prenez celui-là, très bien, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc au niveau des boîtes préférées, celle-là, saumon figue-noix, voilà, jambon cru, saumon à nez, poulet teint, figue et noix, ensuite, celui-là, c'était mal parti avec le premier, mais celle-là, j'ai vraiment beaucoup aimé, très original, ensuite, celui-là, voilà, avec le saumon et la tomate, qui sont excellents, c'est un classique, mais c'est très bon, et en dernier, bon quand même, mais voilà, un peu plus classique, moins bouddue, et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé, j'en peux plus, je vais manger trop de fromage, je ne vous le cache pas, je vais aller me coucher, on se retrouve très vite sur ce site de Babel T-Food, abonnez-vous, laissez un petit pouce dans l'air, et puis à très vite, allez, bon appétit, ciao ! Sous-titrage ST' 501